J'aime pas ma coiffure ! C'est que ça a recommencé ? En fait j'aime pas du tout Bah ouais j'aime bien C'est bizarre Non je trouve pas Bon, peut-être que c'est des poils qui te font dire ça Elle est très drôle Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et cette fois-ci j'ai une invitée Donc c'est ma cousine Elle a également une fienne Youtube Aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre On va, enfin plutôt je vais Epiler Priscilla Parce qu'elle s'appelle Priscilla A la cire orientale Et elle va être mon cobaye Du coup j'ai mon petit pot de cire Très bien Bah je veux juste savoir un peu C'est quoi exactement cette cire ? C'est de la cire faite à base de sucre D'eau et de citron En gros c'est du caramel Enfin citron quoi Un peu Et ça se conserve bien en fait ? Bah ouais ça se conserve plutôt bien Parce que moi par exemple avec ce pot Je fais des mois et des mois Et ça reste intact Donc ouais ça se conserve longtemps Tu peux le conserver au frigo ou ailleurs Bon bah voilà Non bah j'ai plus de questions Je pense qu'après on va voir L'efficacité de la cire orientale Tu te demande pas si tu vas avoir mal ? Je pense que je vais avoir mal Parce que c'est de la cire Enfin pour moi tout ce qui rime avec cire et arrachage Bouleur Franchement je vais te dire que comparé aux autres méthodes C'est beaucoup moins douloureux Tu verras En même temps les esselles c'est tellement sensible C'est vrai C'est ça que j'aime pas sur certains ongles tu vois En même temps ça me met pas trop d'avantages Un gros corps et une petite tête Ohlala Non mais tu trouves pas ? Non Surtout le ventre là Mais non Qui va faire attention à ça ? Nous on est là pour regarder l'épilation Reste comme ça Moi je m'en vais chauffer la petite cire Et euh Ah oui tu la chauffes ? Ouais faut la chauffer Ah Du coup Tu la chauffes comment ? Bah je la chauffe au micro-ondes du coup Tu chauffes tout le pot ou tu en prélèves ? Non je chauffe tout le pot parce que là du coup c'est Tu peux pas prélever ? Non c'est compact tiens Ah mais c'est dur à ouvrir hein Ah tu mets tout au micro Ah si tu peux ouvrir ? Allons voir Mais après ça change rien hein Que tu chauffes après ou pas Tu vois c'est galère hein Elle est balèze hein ? Attention Attention Ah c'est bon Ah oui Bah voilà C'est vraiment C'est compact Du sucre Ouais ouais donc quand c'est comme ça on peut rien en faire avec Donc là je l'ai pas chauffé au max Je l'ai chauffé assez pour qu'elle soit comment dire assez tiède Comme ça ça m'évite d'attendre de renverser Comme ça elle est prête à l'emploi Ouais je suis prête pour les douleurs Je commence à malaxer Elle est super collante Ça ça veut dire c'est une bonne cire Ahlala Ah je sens la sadique Pas du tout Hop On malaxe Histoire que ça va pas faire si mal que ça Mais non Tu me fais confiance ou pas ? C'est rassurant Merci Niveau texture elle a l'air pas mal Donc c'est parti Ça fait mal ? Ah ouais grave Oups 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 Et ça a tout pris d'un coup Excellent Ouais c'est douloureux Essaie de pas retaper ou ça saigne De toute façon y'a pas de poils là Ah oui Non la peau elle est partie quoi Ah Ça va ta patinale Ouais là ça va mieux du coup comme le gros est parti Ah putain c'est radical et on peut dire que c'est rapide Bah oui du coup Ah oui c'est super rapide hein Regarde à ceux qui ont énormément de poils Oups Ça fait si mal quand j'applique Ah ça fait mal hein Sérieux ? En plus ça chauffe Ça chauffe ? Oui ça chauffe Ça fait une espèce de brûlure tu vois Carrément Ouais quand tu fais là comme ça Quand tu déplaces Ça veut dire qu'elle est pas assez souple Ma pâte Je vais la malaxer pour l'autre aisselle alors Tu me dis si c'est mieux là ? Ouais Mieux ? Ouais c'est quand même mieux là Ah Tu es douloureux du coup ? Non Il y a une chose que c'est aussi moins douloureux parce que je suis moins surprise Ouf Ah le bout là Ouf Ah Oulala Il y a encore des bonhommes là ? Ah ouais Encore tout ça Ils sont rés... Mais tu rigoles ? Tu te l'aies bouffée en 2-3 mouvements là C'est rapide Qu'est-ce que tu me chantes ? Ouais tout à l'heure tu en fais un gros morceau au moins Ouais c'est vrai En presque une fois quoi Parce qu'il tire ta peau Il restait plus que des retouches tu vois ? Ouais Mais c'est parce que ta peau elle est pas assez tendue Du coup ça cache et puis tu transpires Mais faut parfois sortir le... Iiiiiiii Je me suis chopé le doigt Vous savez quand vous avez les aisselles un petit peu noires comme ça ? Le fait de s'épiler à la cire vu que ça gomme Et en même temps que ça enlève les poils Vos aisselles vont s'éclaircir Enfin s'éclaircir Elles vont avoir la même teinte que ça Vous voyez un petit peu ? Franchement c'est irritant hein ? Après je vous conseille de mettre un peu d'huile Un peu d'huile naturelle Franchement ça sera moins irritant Et c'est ce que je vais faire Donc voilà elle est passée à la trappe Et du coup t'es la première impression Parce que c'était la première fois que j'étais pêlée à la cire non ? Ouais j'étais la première fois Première impression bah écoutez c'est douloureux Enfin le premier Enfin dès qu'il y a beaucoup de poils Vous êtes sûr que vous allez douiller Bah ça irrite Ça picote un peu Mais je pense qu'on peut s'habituer à la douleur Après je fais plus mal ici ou là ? T'as plus mal du tout ? C'est sur le moment C'est sur le moment que t'as mal Voilà sur le moment D'accord Et là du coup t'as plus du tout mal ? Non Ok et sinon ? Bah faut mettre un peu d'huile Parce qu'après ça s'irrite un peu Ça irrite la peau Donc si vous mettez un peu d'huile Vous êtes sûr de ne pas avoir mal Et aussi niveau douleur C'est plus douloureux que l'épilateur ou beaucoup moins ? Euh niveau douleur Comme c'est nouveau je dirais que c'est plus douloureux Plus douloureux Ah ouais ? Ouais Comme enfin En même temps c'est plus radical donc euh Ouais du coup tu sens plus tous les points de partir Ouais en même temps la douleur est plus rapide que l'épilateur quoi C'est sûr Bah l'épilateur c'est petit à petit lentement Donc tu sens que tu vas morfler Tu sens que tu morfles Tu sens que tu morfles après Et tu sens que tu morfles Enfin morfles Que tu morfles Mia tu peux arrêter de faire des interventions comme ça s'il te plaît Je Du coup vas-y montre le résultat Parce que moi je suis assez fière Hop on commence avec celle-là Vous voyez c'est nickel hein Enfin du coup euh Il y a juste là où elle a saigné un petit peu Oh mais madame ! Du coup euh ouais c'est clean non franchement Vous voyez ça brille parce qu'elle a mis de l'huile Donc effectivement faut mettre de l'huile Bah je pense que j'ai saigné parce que j'avais un bouton Ouais du coup ça l'a arraché Ouais je pense que j'avais un bouton C'est pour ça que j'ai saigné Je sais pas si on voit Ouais ça se voit Ouais on voit Ouais donc vous voyez c'est nickel hein Hop là Nickel Vous voyez le résultat est nickel Il a quand même fallu repasser 2-3 fois pour les retouches Mais en fait c'est le mieux c'est d'attraper le plus de poils d'une fois En une fois Et après c'est nickel Voilà c'est doux Ouais c'est tout doux Donc si vous voulez avoir une peau toute douce vous savez quoi faire D'ailleurs je vous ai pas dit mais on a fait une vidéo ensemble Une autre vidéo Cette fois-ci on teste une recette Je sais plus Une recette sur Facebook Et je vous laisse aller voir tout ça parce que c'est une vidéo assez faine Donc n'hésitez pas à aller visiter ma chaîne Donc pour l'instant il y a une seule vidéo Si vous voulez voir notre vidéo qu'on a réalisé ensemble avec Deb C'est une vidéo sur un roll Donc c'est un roll à base de fromage et de saumon Et de la courgette Aussi Bah je vous laisse aller checker tout ça En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Si elle vous a plu n'hésitez pas à liker Commenter Et à vous abonner surtout Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo Salut Salut salut